Nous ne nous étions pas habituels puisque, contrairement à ce que les parlementaires alsaciens avaient souhaité, nous nous retrouvons sur une configuration géographique avec cette région qui n'était pas la nôtre. Il faudra faire avec, c'est le pouvoir en place qui en a décidé ainsi, c'est la loi de la démocratie. Ensuite, vous dire aussi que je trouve la période très mal choisie, effectivement, beaucoup de gens ont la tête ailleurs en cette période de fête, plutôt que d'aller voter, et bien je crois que ce sera à nous toutes et tous de passer ce message important, mesdames et messieurs, le geste du vote est un geste essentiel pour un citoyen qui réside dans un pays. On vous donne la chance d'aller choisir des gens qui vous représentent, des gens qui vont travailler pour vous sur des domaines bien précis, qui vont mettre en avant leurs compétences. Je crois qu'il faut profiter de cette opportunité pour effectivement se rendre au bureau de vote. C'est le message que nous devons passer. Et enfin, la dernière chose qui est triste et désolante avant ce scrutin, c'est les malheureux événements qui ont frappé la France, qui ont frappé l'Europe, qui frappent le monde entier. C'était effectivement des événements comme ceux-ci qui risquent d'emmener des votes là où il ne faudrait pas qu'ils aillent. Alors, je crois que c'est également le message qu'il faut porter, car la haine et la violence n'auront jamais rien apporté. Et surtout, il faudra dire à ces gens-là qu'ils ne se trompent pas de combat. Nous sommes là dans une échéance d'élections régionales où nous ne traitons pas ce genre de problème. Bien sûr que les élus en place auront leur mot à dire, auront des opinions à exprimer, devraient être entendus. mais ce n'est pas ce type d'élections-là auxquelles nous sommes confrontés. Alors, nous avons ce soir devant vous la meilleure des équipes possibles. Et je ne dis pas cela pour les flatter parce que ça ne servirait à rien. Je le dis parce que je les connais. Mais quand même, quand tu dis ça. Non, non, je le dis parce que je les connais. Et parce que je sais leurs compétences. Pour les rencontrer souvent, pour débattre ensemble sur des sujets divers et mariés qui concernent sur l'agglomération blousienne ou plus large, Philippe, sur sa présidence de région Alsace, nous avons souvent devisé et je dois dire qu'à chaque fois, en tant que maire de France-Stadt, où tu es en train de faire.